La légende raconte qu'un nain nommé Fafnir était célèbre pour sa force et son courage. Il était le fils d'un célèbre roi nain. En raison de ses qualités, il a été chargé de protéger le royaume. Les nains étaient connus pour ramasser beaucoup de richesses, si bien qu'assurer leur sécurité était indispensable. Ils vivaient dans des maisons faites d'or et de pierres précieuses. Mais Fafnir avait aussi un autre talent particulier. Il était capable de se métamorphoser. Trompé par Loki, l'esprit nordique de la malice, Fafnir a été pris par sa cupidité et l'éclat du trésor de son père. Il a décidé qu'il ne voulait rien partager. Pas même avec son père ou ses frères. Il a volé le trésor et s'est enfui tout seul dans un endroit où il serait difficile de le trouver. Au milieu du désert. Pour protéger sa richesse, Fafnir s'est transformé en un dragon. Il ressemblait à un énorme serpent, puissant et effrayant. Mais ses pouvoirs ne s'arrêtaient pas là. Comme le dragon ne pouvait pas voler, il a répandu du poison tout autour de sa nouvelle demeure, de sorte que personne n'ait une chance de survivre s'il voulait lui prendre son or. Mais Fafnir a fini par être vaincu par un jeune héros nommé Sigurd. La légende de Fafnir tente d'expliquer que la famille est plus importante que la cupidité. Elle montre aussi les nombreux pouvoirs magiques que possèdent les dragons. Mais le plus intéressant est que c'est un bon exemple de la façon dont les dragons sont apparus dans nos contes. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires mentionnant des dragons. Il suffit d'allumer la télévision ou de jeter un coup d'œil dans n'importe quelle librairie et tu tomberas sûrement sur des dragons quelque part. Des variations de créatures ressemblant à des dragons ont été décrites dans des histoires du monde entier. De l'Asie à l'Europe du Nord. La plupart de ces créatures sont représentées avec des corps, des ailes et des griffes semblables à ceux des reptiles. Et la caractéristique la plus effrayante de toutes, c'est qu'elles peuvent cracher du feu. Le nom de ces créatures vient du mot latin draconem, qui se traduit par énorme serpent. Mais faisons un voyage dans le passé pour comprendre comment tout a commencé. Un historien asiatique, par exemple, a découvert des fossiles au IVe siècle avant Jésus-Christ et a décidé qu'il était tombé sur des dragons. En voyant un stégosaure fossilisé, il est facile de comprendre pourquoi il était si confus. Il mesurait 9 mètres de long, 4 mètres de haut, et son corps était recouvert de plaques blindées et de pointes. Le crocodile du Nil aurait aussi pu être pris pour un dragon. Il existe encore aujourd'hui et vit en Afrique subsaharienne. Mais il était peut-être plus populaire dans les temps anciens. Lorsqu'ils atteignent la maturité, les crocodiles du Nil peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent marcher avec leur corps décollé du sol. Et certains ont même été photographiés debout sur leurs deux pattes arrières. Les gohanas sont des lézards ressemblant à des dragons qui vivent en Australie. Aussi grands qu'ils soient, ils ont aussi des dents et des griffes acérées comme des rasoirs. Et sont même connus pour produire du venin. Il est facile de comprendre pourquoi les gohanas peuvent être la source de la version australienne des dragons. Lorsque les humains ont découvert pour la première fois des eaux de baleines, ils n'avaient aucune idée que ces animaux vivaient dans la mer. Vu leur taille, ils ont sûrement dû penser qu'ils étaient dangereux. Et comme on voit rarement des baleines, si on ne va pas sous l'eau, elles étaient mal comprises et facilement confondues avec des dragons aussi. La source la plus intéressante de la mythologie des dragons est probablement le cerveau humain. Dans un livre intitulé « Un instinct pour les dragons », une théorie affirme que les dragons existent dans presque toutes les cultures anciennes. Parce que nous avons évolué pour craindre les grands prédateurs afin de survivre. Nous ne sommes pas les seuls mammifères à faire cela. Les singes ont une peur innée des serpents et des grands chats, par exemple. Quand on combine ces traits naturels avec le folklore, on obtient partout de nombreuses histoires de dragons adaptées à chaque région. Les bêtes reptiliennes dotées de pouvoirs magiques remontent aussi loin que les origines de la civilisation humaine elle-même. On parle même de l'ancienne Mésopotamie. A l'époque, les humains croyaient en toutes sortes de créatures. Mais leur esprit principal était Marduk, le patron de la ville de Babylone. Si on regarde à travers les œuvres d'art de l'époque, Marduk était représenté avec un dragon en forme de serpent à ses côtés. Il pouvait soit être gentil, soit vengeur, selon l'humeur. Maintenant, si tu veux t'inscrire pour devenir un dragon, la première chose qu'on te demandera lors de l'entretien est de savoir si tu peux cracher du feu, bien sûr. Les scientifiques ont donc essayé de trouver des moyens qui pourraient rendre réels le fait que les dragons puissent cracher du feu sans endommager leur gorge. Ils ont notamment examiné le scarabée bombardier. Cet insecte peut emballer des substances très chaudes dans son ventre. Dès que la créature est dérangée par quelque chose, elle expulse une charge ardente de produits chimiques. Ce n'est pas vraiment du feu, mais ça brûle, donc c'est assez proche. Pour en revenir aux dragons, ils devraient avoir des glandes similaires dans leur gorge pour produire le même effet. Mais d'où viennent les dragons ? Ils ne sont pas apparus de nulle part, quelle que soit la source que tu consultes. Certains contes, comme celui de Fafnir, disent que même les humains peuvent se transformer en dragons. Mais la théorie la plus populaire est que les dragons naissent sous forme d'eux. Certaines sources ébauchent même une série d'étapes qu'un dragon doit franchir au cours de sa vie. Tout commence par l'éclosion. On dit que les dragons mangent leurs coquilles pour en sortir, et brisent les parois de l'œuf. Puis, il y a le stade dragonais. C'est ainsi que les spécialistes des dragons appellent un dragon nouvellement éclos. Il est encore petit et faible. Mais ne t'inquiète pas, il peut très bien s'occuper de lui-même. Le reste des étapes de la vie d'un dragon est assez explicite. Il y a les dragons adultes, puis les dragons anciens. La vie d'un dragon se termine lorsqu'il atteint le stade du crépuscule. Certaines sources affirment que les dragons ne cessent jamais de grandir. D'autres disent même qu'ils n'arrivent jamais à la fin de leur vie. Ils passent simplement à un autre type d'existence spirituelle. Les dragons sont connus pour être le symbole de beaucoup de choses différentes, mais tout dépend de leur origine. Dans certaines régions d'Asie, ils sont connus pour apporter chance, pouvoir et richesse. Pour devenir un puissant guerrier en Grande-Bretagne, il faut d'abord vaincre un dragon. C'est pourquoi on en voit souvent sur le drapeau. Le drapeau du Pays de Galles, par exemple, a un grand dragon rouge sur un fond vert et blanc. Les histoires occidentales ne sont pas aussi tendres avec les dragons, qui sont souvent vus comme maléfiques et vengeurs. Un autre mythe associé aux dragons est qu'ils adorent l'or et les pierres précieuses. Ce côté cupide de leur tempérament semble remonter à la Grèce antique, où les dragons étaient chargés de garder les trésors. Certains de ces dragons gardiens ont été vus dans les contes comme le Hobbit et dans la saga Harry Potter. Quant aux capacités magiques des dragons, elles varient aussi beaucoup. On dit que certains ont du sang aux propriétés surnaturelles, que certains sont capables de parler, que d'autres sont célèbres pour leur sagesse. De nombreux dragons de la littérature ancienne pourraient voler ou se métamorphoser, même en humain. Certaines créatures de la vie réelle ont obtenu leur nom grâce à leur ressemblance avec les dragons, comme la libellule, autrement appelée mouche-dragon, qui compte plus de 5000 sous-espèces connues. Elle tire son nom des contes folkloriques, car les Européens du Moyen-Âge la considéraient comme un insecte maléfique. Les libellules étaient accusées de faire des choses cruelles comme mordre les yeux et la bouche des gens. Mais la créature qui ressemble le plus aux dragons mythiques est un reptile appelé le dragon volant. On en voit dans les zones boisées d'Asie du Sud-Est. Ils n'ont pas vraiment d'ailes en soi, mais certaines parties de leur côte sont allongées pour supporter une peau supplémentaire qui leur permet de bondir dans les airs, entre les arbres. Ces ailes sont également de couleur vive et contrastent avec leur corps brun. Debout debout, une nouvelle journée débute dans l'ère victorienne. Voici Daphné, une londonienne typique du 19e siècle. Elle et son mari John sont des gens ordinaires de cette époque. Malgré les rumeurs courantes du 21e siècle, ils ne se sont pas mariés si jeunes. En fait, à l'époque, peu de gens se mariaient avant l'âge de 22 ans. Il serait bien plus facile de se lever s'il ne faisait pas si froid dans leur maison. Daphné et John ne sont pas très riches. Ils ne pouvaient donc pas s'offrir le chauffage central de style victorien, qui consiste en une cheminée à charbon avec des grilles en fer. Pourtant, même les classes plus aisées qui en sont équipées n'ont pas spécialement envie de l'allumer, car ce type de chauffage revient assez cher. Donc, la seule chose qui empêche Daphné et les autres londoniens de geler dans leur maison est un vieux tapis. Et oui, tu ne veux vraiment pas marcher sur ce sol pieds nus. Pour couronner le tout, en raison de l'absence totale de ventilation dans les pièces, l'air de toutes les maisons victoriennes est assez étouffant. Les médecins préconisent donc d'ouvrir les fenêtres pendant la nuit pour laisser sortir toutes les mauvaises odeurs. Daphné se réveille généralement seule, car son mari travaille à l'usine et doit être ponctuel. Pour cela, il fait appel au service des knocker-huppers. Ces gens se promènent dans les rues tôt le matin et tapent tout simplement sur les carreaux des fenêtres. C'est une alternative plutôt économique aux montres et aux horloges. Pour démarrer sa journée du bon pied, au moyen d'une toilette sommaire, tout ce dont Daphné a besoin, c'est d'un bol, d'un seau, d'un morceau de tissu et de savon. L'ingrédient principal est une cruche d'eau chaude pour rendre cette routine matinale plus agréable. De plus, le savon victorien ne mousse tout simplement pas dans l'eau froide. Une petite astuce, il est plus simple et moins frigorifiant de se laver le corps partie par partie. Quant aux soins cosmétiques, c'est évident, il n'y avait pas de salon de manucure. Mais même s'il y en avait eu, il n'aurait pas été très populaire auprès des femmes de la classe ouvrière. Des ongles roses et une peau douce étaient des signes d'oisiveté, laquelle n'était pas du tout au goût du jour. Au contraire, les dames nobles de l'époque victorienne avaient certaines règles pour leurs ongles. Pas de taches ni d'éraflures, les ongles devaient être ovales et aucune couleur n'était autorisée. Alors que les grandes dames utilisaient du citron pour protéger leurs mains des taches de rousseur, les femmes prolétaires comme Daphné optaient pour du sein doux afin d'adoucir leur peau. Daphné et de nombreuses autres femmes victoriennes travaillent à la maison. Non, elle n'a pas à répondre à une douzaine d'appels sur Zoom chaque jour, mais elle est plutôt douée en couture, de sorte qu'elle peut travailler en chemise de nuit comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Contrairement à sa femme, John travaille 16 heures par jour dans une usine, et c'est tout à fait normal pour l'époque victorienne. Mais s'il était avocat, par exemple, il travaillerait moins, de 8 heures à 19 heures. Quant aux bourgeois, ils se consacraient généralement à leurs affaires de 10 heures à 16 heures. Sans téléphone portable, John ne peut pas vraiment commander un Uber et doit donc marcher la bagatelle de 6 km pour aller et revenir du travail chaque jour. Au lieu de taxi, il y avait des calèches tirées par des chevaux. Mais ces trajets pouvaient parfois blesser les gens en raison de l'absence de suspension, d'autant que les sièges étaient étroits et inconfortables. On trouvait également des omnibus tirés par des chevaux, mais les passagers se plaignaient souvent que dès que le cheval s'arrêtait, pour un oui ou pour un non, il pouvait être facilement projeté sur la chaussée. Est-ce que tu sautes le petit déjeuner ou est-ce que tu prends quelque chose à la hâte avant de partir comme le fait John ? Si c'est le cas, tu as cela en commun avec les travailleurs de l'époque victorienne. Leur petit déjeuner dépendait souvent de l'accessibilité de leur lieu de travail. Si celui-ci était facilement accessible à pied, ils pouvaient partager un petit déjeuner copieux avec leur famille. Sinon, le repas du matin était assez rapide et plutôt frugal. Nous allons donc te proposer un petit quiz sur le petit déjeuner victorien typique de la classe ouvrière. A. Un toast à l'avocat accompagné d'un smoothie B. Un croissant et un cappuccino C. Un bout de pain et une boisson mousseuse à base d'orge Ouep, c'est bien du pain ou parfois du porridge, selon la région de l'Angleterre où l'on travaillait, et cette boisson à base d'orge est plus connue sous le nom de bière, dont on pensait alors qu'elle était pleine de vitamines essentielles à une autre dure journée. Par ailleurs, tout cela ne nécessitait aucune cuisson, une sorte de fast-food victorien. Cependant, beaucoup de gens préféraient le thé, et le café et le cacao ont aussi commencé à gagner en popularité à l'époque. Sur le chemin du travail, John se fait éclabousser par une calèche. Oh, je n'ai plus qu'à aller me changer alors ! Il n'y a rien de mieux que de porter une chemise fraîche avec un soupçon de cet adoucissant au parfum fleuri, pense-t-il. Non, je plaisante, il n'y avait pas d'adoucissant parfumé à l'époque. Sa femme, Daphné, n'a jamais entendu parler de machine à laver, pas plus que d'adoucissant. Et les gens n'aimaient guère faire la lessive à l'époque. La principale raison de ce manque d'engouement était que ce processus pouvait prendre jusqu'à trois jours. Quiconque en avait les moyens payait certainement quelqu'un d'autre pour le faire. Problème numéro un, pas d'eau chaude dans les maisons. Problème numéro deux, lorsque les gens faisaient chauffer de l'eau pour leur linge, cela accaparait toute la cuisine de la maison, plus aucun espace libre dans la cuisine. La lessive commençait toujours par l'inspection des vêtements pour voir s'ils n'étaient pas troués afin de les raccommoder avant ce vigoureux processus de lavage. Ensuite, les vêtements devaient être trempés. Le samedi était généralement le jour de trempage. Ce processus pouvait prendre des heures, car certaines substances comme la boue se dissolvaient facilement dans l'eau, John en a de la chance, mais d'autres nécessitaient plus de temps. Le seul détachant disponible était la soude ménagère. Le lundi matin, les vêtements étaient bien trempés et prêts à être lavés. Certaines personnes utilisaient du savon sur les endroits où la graisse avait tendance à s'accumuler, comme les colles, mais le savon demeurait assez cher. Venaient ensuite les opérations de lavage, d'essorage et l'étendage de tout ce linge pour le faire sécher. Au plus tôt, les vêtements pouvaient être réutilisés dès le mardi. Cette procédure s'applique au coton, les choses étant un peu plus difficiles avec la laine. Et imagine le lavage des vêtements délicats à l'époque, comme les corsets par exemple. Les corsets serrés, par ailleurs, n'étaient pas si populaires dans l'ère victorienne. Bien sûr, certaines personnes étaient alors convaincues qu'une taille de guêpe ne pouvait être obtenue qu'au moyen de l'usage répété de corsets très serrés. Mais les femmes ne les portaient pas par effet de mode. Les médecins de l'époque pensaient que le corset pouvait aider à conserver une posture saine et qu'il contribuait à maintenir les organes internes bien alignés. Daphné n'est pas une grande fan des corsets elle-même, mais elle pourrait en coudre un. À l'époque victorienne, la couleur des vêtements dépendait parfois de la lessive. Le fait est que les vêtements blancs pouvaient être bouillis et nettoyés bien plus facilement que ceux de couleur vive. Donc les plus jeunes portaient souvent du blanc pour enlever facilement les tâches si nécessaires. Plus ils grandissaient, plus les couleurs devenaient présentes. Fait amusant, le rose, en tant que version plus pâle du rouge, lequel était considéré comme une teinte forte et masculine, était destiné aux garçons. Les filles préféraient plutôt les teintes bleues. Vers les années 1940, la tendance s'est inversée et le rose a commencé à être associé aux filles. Daphné fabrique aussi souvent ses vêtements rosés bleus et gagne environ 10 shillings par semaine, comme autant d'autres couturières. Avec cet argent, Daphné peut facilement s'acquitter d'un loyer hebdomadaire de 6 shillings. Le reste, elle peut le consacrer à l'achat de nourriture ou d'autres commodités essentielles. Avec un shilling, elle peut acheter assez de thé pour une semaine. 5 miches de pain coûtent environ 12 pence, soit l'équivalent d'un shilling. Bonne nouvelle pour les végétariens, 12 pence permettent d'acheter environ 8 kg de légumes. Un sac de charbon coûte environ un shilling. Tu comprends maintenant pourquoi Daphné et John n'ont pas de cheminée. Personne n'a envie de brûler littéralement son argent. De plus, pour un shilling, John peut se payer une nouvelle tenue, au cas où ses vieux vêtements n'auraient pas résisté à ce lavage vigoureux après que la calèche l'ait éclaboussée. Pour en revenir aux installations, qu'en est-il des toilettes ? Les premières toilettes publiques d'Angleterre ont été ouvertes en 1851 et elles ont même été présentées à l'exposition universelle de cette année-là. Les toilettes victoriennes avaient généralement des tuyaux en forme de S. Leur but était de tenir les odeurs à distance, car on pensait que les mauvaises odeurs étaient dangereuses pour la santé, sans parler du dégoût qu'elles suscitaient. Mais encore une fois, il s'agissait là d'un luxe. Les appartements ordinaires et les maisons rurales avaient des installations bien moins confortables. Désolée, Daphné préfère ne pas s'étendre sur le sujet. Le soir, il n'y a bien sûr pas de télévision, ni même de lumière électrique. Dès que le ciel devient sombre, il n'y a aucun sens à rester éveillé. En fait, cela coûte même une jolie somme. Les bougies et l'huile pour les lampes n'est pas vraiment bon marché. Daphné a terminé une autre robe dans l'après-midi. Il est donc inutile de brûler une bougie. Allez, bonne nuit ! Eh bien, regarde plutôt ça. Voici New York City, la grosse pomme, la ville qui ne dort jamais. Le Hong Kong de Hudson, la plus grande ville du monde. New York, New York, une ville si chouette qu'ils l'ont nommée deux fois. Bon, ça va bien cinq minutes. Tu pensais peut-être bien connaître cette ville. Mais sous tout ce tapage et ce glamour se cache une autre façade. Littéralement. New York abrite certains des bâtiments urbains les plus emblématiques au monde et accueille certaines des tours les plus uniques et les plus célèbres qui soient. Qui aurait pu se douter que New York n'était qu'une façade pour de faux bâtiments ? Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a beaucoup à rechercher. Ok, je vais ajouter ça à ma liste de choses à faire avant de mourir. Du coup, la question est de savoir pourquoi a-t-on disséminé ces faux bâtiments partout dans New York ? La ville est l'un des endroits les plus dynamiques au monde et a besoin de nombreuses infrastructures pour rester en mouvement. Cela signifie avoir de nombreuses infrastructures et autres bâtiments industriels dans chaque grand quartier. New York est reconnaissable entre toutes pour son design et ses buildings. Alors, imagine que des structures industrielles se trouvent juste à côté de ta pizzeria ou de ton stand de hot dog préféré. Les concepteurs ont donc réfléchi à l'avance et ont décidé de déguiser ces infrastructures industrielles en faux bâtiments. Ils se fondent si bien dans la ville qu'ils ne se font pas remarquer. Il ressemble à ton bon vieux complexe d'appartement avec une porte d'entrée, de vraies fenêtres et même de charmants petits balcons où les gens pourraient se détendre. Le seul truc, c'est qu'il n'y a rien derrière la façade et que personne n'est autorisé à entrer. Alors, où peux-tu trouver ces faux bâtiments dans la ville ? Pour commencer, l'un des faux bâtiments les plus populaires se trouve à Brooklyn. Au 58 Jorelmon Street, tu peux trouver un quartier très typique. Mais entre les immeubles se dresse un bâtiment en briques dont la teinte est légèrement plus profonde que le reste. Il possède des fenêtres ouvertes lumineuses qui se fondent dans le reste des bâtiments du quartier, sauf qu'elles sont toutes occultées. Au premier coup d'œil, tu n'en ferais pas grand cas. Mais si tu fais bien attention, le bâtiment ressemble à un bug dans un jeu vidéo. Il a été construit en 1847, bien avant que New York ne soit connu pour ses strass et ses paillettes. A l'origine, ce devait être un bâtiment comme tous les autres. Mais en 1908, on l'a transformé en un faux bâtiment. N'envisage même pas d'essayer de t'y introduire. Même si tu le pouvais, c'est complètement inutile, car il fait partie du système de ventilation du métro. Il sert aussi de sortie de secours pour certains des bâtiments environnants. En fait, dans tout New York, il existe de nombreux faux bâtiments qui dissimulent les bouches de métro pour que la fumée s'en échappe. Bien plus loin, au 415 Bruckner Boulevard, dans le Bronx, ce bâtiment de style résidentiel a été conçu par le Switzer Group, qui est une société d'architectes d'intérieur. Il n'est pas aussi charmant que celui du 58 Joralman Street. Mais il a un but analogue. Dissimuler une sous-station électrique pour la compagnie de distribution de New York. La ville a besoin de ces sous-stations pour convertir l'électricité à haute tension en une tension plus faible, afin qu'elle puisse être redistribuée localement. Un bâtiment comme celui-ci, qui surgit au milieu de ton quartier, n'est pas exactement le moyen le plus judicieux d'attirer des gens dans le Bronx. C'est pourquoi cette fausse façade résidentielle est le camouflage parfait. Certains de ces faux bâtiments ne remplissent pas vraiment le contrat et se voient comme le nez au milieu de la figure. Les habitants de Manhattan décrivent l'infrastructure de Mulry Square comme un véritable taudy. Après de nombreux remaniements et retours à la planche à dessin, le résultat n'est toujours pas bien joli. Les habitants le comparent à une boîte en béton. On y a ajouté des fenêtres sans verre, ce qui ne permet pas du tout au bâtiment de s'intégrer dans le reste du quartier. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux qu'une installation de ventilation typique du métro. Il y a tellement d'endroits à visiter pour les rayer de ta liste. Mais si tu vis en Chine, tu peux littéralement rester dans le même pays et y visiter de nombreuses villes emblématiques du monde entier. Les villes répliques ont vu le jour lorsque l'économie chinoise a commencé à exploser au début des années 90. Les classes aisées rêvaient de goûter au style de vie des célébrités sans même avoir à quitter leur pays. Désormais, ils peuvent tranquillement y déguster leur nourriture locale tout en ayant l'impression d'être à l'étranger. La province chinoise de Guangdong possède une copie à l'identique du village historique autrichien de Holstadt. Le véritable Holstadt est vieux de plusieurs siècles et est l'un des endroits les plus charmants d'Europe. Les habitants de Holstadt n'étaient d'ailleurs pas non plus au courant que leur maison avait été reproduite en Chine. La ville est toutefois sujette à controverses. Probablement parce que sa construction a coûté environ 940 millions de dollars. Paris est sans aucun doute l'une des villes les plus célèbres que tu puisses visiter. Sa riche histoire et sa culture justifient d'attraper le premier train pour y jeter un oeil. Eh bien, pour les habitants du Tian Du Cheng, c'est une chose qu'ils peuvent faire quand bon leur chante. La ville est aussi connue sous le nom de Sky City et possède une réplique de la tour Eiffel qui ressemble étrangement à l'icône parisienne. Elle s'est aussi dotée de bâtiments qui reproduisent le charme visuel de la ville. L'une des premières choses et qui briseront ce charme néanmoins sont les terres agricoles qui entourent la ville. On n'y croise presque personne et les rues sont toujours vides, ce qui n'évoque pas du tout Paris. Tu trouveras tout de même quelques jolies fontaines et statues disséminées le long des rues, histoire de lui donner un peu de caractère. Il y a du linge accroché partout, même sur les arbres. Les fontaines pittoresques sont à sec et de nombreux appartements sont vides. Seuls quelques magasins sont ouverts. Même si cela ressemble à une fausse ville, tout cela est parfaitement réel. Certaines personnes vivent ici simplement car c'est plus abordable que d'autres endroits. À deux heures de cette ville se trouve une autre version du pont Alexandre III de Paris, ainsi qu'une copie quasi conforme du Tower Bridge de Londres, mais avec quatre tours au lieu de deux. En voilà une bonne affaire. Tu peux aussi visiter ce qui se rapproche le plus de l'Italie, mais en te consacrant exclusivement au shopping. Florencia Village est un centre commercial qui offre un large éventail de magasins dans lesquels te perdre. Par ailleurs, il a été construit par un promoteur italien afin de capturer au mieux l'essence d'un village authentique. Il possède des fontaines, des canaux et des mosaïques. Tout cela pour une esthétique cohérente. Il a été inauguré en 2011 et compte plus de 200 magasins, avec de nombreuses marques italiennes, mais aussi britanniques, américaines et chinoises. L'endroit est si populaire qu'il accueille entre 10 000 et 25 000 visiteurs par jour. La Chine a aussi une autre réplique qui te transporte dans un mini Manhattan, appelée le Yujiapu Financial District. L'objectif du développeur était de faire de cet endroit le centre financier du monde. La copie semblait conforme avec les mêmes points de repère que sont le Rockefeller et le Lincoln Center, mais le projet a été arrêté en 2019, le laissant principalement à l'abandon. On peut trouver une ville anglaise typique en Chine, avec des rues pavées, des maisons victoriennes et des restaurants. Son nom est Thames Town. Cet endroit était destiné à recréer un fantasme du style de vie européen sans pour autant quitter Shanghai. La Chine a aussi une ville hollandaise qui présente quelques éléments d'Amsterdam avec les moulins qu'il aborde et ses célèbres canaux. Ils ont même décidé de copier certains de ses points de repère comme le musée maritime des Pays-Bas. Et voici en bonus l'histoire du bâtiment le plus fin du Liban, construit à partir d'une dispute. C'est l'histoire de deux frères qui avaient tous deux hérité de parcelles de terre inégales. L'un des frères a reçu une parcelle très fine et n'a pas pu s'empêcher de jalouser la belle parcelle de son frère. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'était pas content. Les deux terrains donnent sur la mer Méditerranée dans un quartier animé de Beyrouth. Il n'est donc pas étonnant que les deux frères n'aient pas pu se mettre d'accord sur la façon dont ils devaient développer leur terrain. Il était évident que le frère qui en avait le plus pouvait y construire un bâtiment décent. L'autre frère, lui, a dû improviser. Il a donc décidé d'obstruer la propriété de son frère en construisant un bâtiment très mince qui ne mesurait que 4 mètres dans sa plus grande largeur et jusqu'à 60 centimètres dans la plus petite. Il a été construit en 1954 et les habitants du coin le connaissent sous le nom de la rancune. Ce qui est fou, c'est que l'endroit était autrefois habitable et que de nombreux visiteurs y ont apprécié leur séjour. Il n'est pas facile d'y vivre mais cela fait partie de l'expérience du lieu. Le bâtiment est toujours debout aujourd'hui mais il est essentiellement vide. Et si on te disait que tu viens de gagner un voyage autour du monde pour visiter les sites les plus célèbres de la planète ? C'est sympa, non ? Sauf qu'il y a un hic. Il se peut que tu les visites pour la dernière fois de ta vie. En effet, ceux-ci sont menacés de disparaître au cours de notre existence. Ah, Paris, la ville lumière, tout ça, tout ça. Pour nous, il semble difficile d'imaginer la ville sans son monument le plus emblématique, la tour Eiffel. Mais elle n'a pas toujours été là, bien sûr. Gustave Eiffel, l'architecte de la tour du même nom, fut chargé de la présenter lors de l'exposition universelle de 1889. Mais celle que l'on surnomme la Dame de Fer n'était censée rester debout que pendant 20 ans. Après cela, elle aurait dû être désassemblée, sauf que, hum, ce plan n'a jamais trouvé preneur. Si la tour n'a pas été démontée, c'est parce qu'une antenne a été érigée à son sommet et qu'elle sert d'émetteur radio. Mais il y a un problème. La Dame de Fer est faite de fer. Et avec le temps et les intempéries que Paris subit souvent, le fer se détériore. Il rouille. Et cette rouille fragilise le fer jusqu'à le fer craquer. Et si une tour faite uniquement de fer commence à se fissurer, tu te doutes de ce que cela signifie. Plus de selfies en train de se goinfrer de croissants devant la célèbre tour Eiffel. Évidemment, les autorités françaises sont conscientes du phénomène. Mais au lieu de réparer toute la tour, on se contente en quelque sorte de repeindre par-dessus la rouille. Ton prochain arrêt se fera dans la magnifique ville de Rome. Et tu es ici pour visiter, tu l'auras deviné, le Colisée bien sûr, l'un des monuments les plus visités au monde. Les gladiateurs s'y donnaient autrefois en spectacle. Eh bien, autant dire Arrivederci à cet endroit tant que tu le peux encore. Comme beaucoup de monuments antiques, le Colisée est menacé de disparition. Il a survécu pendant près de 2000 ans, depuis que sa construction fut ordonnée par l'empereur Vespasien. Mais en raison de son exposition régulière aux intempéries, le monument s'affaiblit peu à peu. Le problème est principalement dû à la neige. Lorsqu'elle tombe sur le Colisée, l'eau glacée s'infiltre dans les fissures de la roche et la fait enfler. Tu sais, comme lorsque tu laisses une canette de soda trop longtemps au freezer et que le fond finit par ressortir. Certes, la neige est un visiteur peu fréquent à Rome. Mais même ses rares chutes de température peuvent sérieusement endommager le Colisée. Et comme nous ne pouvons pas contrôler la météo, qui sait combien de temps encore nous aurons l'occasion d'admirer cette merveille. Après avoir pris l'avion pour l'Inde, tu arrives au Taj Mahal, qui est unique en son genre. Il est encore plus envoûtant dans la réalité que sur les photos et le Taj est l'une des sept merveilles du monde moderne. Mais pourquoi risque-t-il de disparaître ? Le monument fut achevé en 1643, façonné à l'aide d'un marbre blanc immaculé en guise de cadeau de l'empereur Shah Jahan à sa femme défunte. Mais si nos chemises blanches se salissent rien qu'en sortant de la maison, imagine un monument livré aux quatre vents et qui existe depuis plus de quatre siècles. Le Taj Mahal se situe dans la ville d'Agra, juste à côté de la rivière Yamuna. Au fil des ans, la région est devenue très polluée. Et toute cette pollution contribue à détruire lentement le Taj Mahal. La Cour suprême de l'Inde s'est saisie de cette affaire il y a déjà plusieurs années et affirme que le monument prend une teinte brun-verdâtre. Les plus hautes autorités ont donc décidé que si le gouvernement local ne restaurait pas complètement le Taj Mahal, elles ordonneraient sa fermeture. Ou pire, elles le détruiront. Pour le bien de l'humanité, on ne peut qu'espérer qu'ils décideront plutôt de le restaurer. Autrement, il ne nous restera plus que six merveilles. Ah, enfin, tu es parvenu en Amérique du Sud. Plus précisément, tu te trouves maintenant dans le territoire montagneux du Pérou. Si tu n'es pas habitué à de telles altitudes, tu risques d'avoir un peu le vertige. Mais cela en vaut la peine, ne serait-ce que pour admirer les fascinantes ruines incas du Machu Picchu. La ville se situe à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et personne ne sait comment les incas ont pu bâtir un complexe aussi sophistiqué. C'est pourquoi le site attire environ 440 000 visiteurs chaque année. Mais comme les réglementations ne sont pas si strictes, le site se détériore aussi lentement. Le Machu Picchu est peut-être victime de ce que l'on appelle le surtourisme. On veut dire par là que si tu regardes n'importe quelle photo du complexe lors d'un jour ordinaire, il est généralement bondé. Et même s'il s'agit d'une ville faite de pierres et que celles-ci sont assez résistantes, elles souffrent immanquablement de l'érosion, qu'elles soient causées par l'homme ou par les intempéries. Oh là là, voilà qui ne promet rien de bon. Il se trouve un autre monument de pierre que tu dois visiter sur ta liste. Peux-tu deviner de quel monument il s'agit ? Eh oui, c'est Stonehenge, situé dans les paisibles collines du Wiltshire en Angleterre. Stonehenge existe depuis plus de 5000 ans. Bon, personne ne sait exactement quand il a été construit, mais tu sauras être indulgent. Si la seule cause de sa dégradation était l'érosion, alors il faudrait des millions d'années pour que le monument disparaisse. Sauf que ce n'est pas le cas. Depuis 1995, le pouvoir britannique a issu de multiples propositions visant à construire un tunnel souterrain qui relierait le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre. Le truc, c'est que ce tunnel passerait sous Stonehenge et qu'il pourrait ébranler les fondations du site. Quoi qu'il en soit, depuis que le projet a été suggéré, les partisans locaux du monument ont fondé une association Save Stonehenge afin d'assurer sa sécurité. Il croit fermement que toute entreprise telle que ce tunnel nuirait gravement au site. Ah, l'Égypte ! Cette fois, pour parvenir jusqu'à destination, tu décides de voyager avec style. Et par là, on veut dire ado de dromadaire. Juste le temps d'une petite séance photo, bien sûr. Mais pourquoi es-tu ici ? Tu es venu voir le sphinx de Gizet. Tu sais, celui qui a le nez cassé. Le sphinx, lui aussi, fut érigé il y a bien longtemps, soit il y a plus de 4000 ans. Et à l'époque, les Égyptiens utilisèrent ce qu'ils avaient à leur disposition, des pierres calcaires. Aujourd'hui, certains chercheurs estiment que des conditions météorologiques extrêmes pourraient endommager les pierres calcaires du sphinx. Ce sont des roches très poreuses, de sorte que l'eau s'infiltre facilement à l'intérieur, ce qui tente à renforcer et à accélérer l'érosion. Mais l'eau vient aussi d'en bas. Contrairement aux pyramides de Gizet, le grand sphinx a été taillé directement dans la roche. Et juste en dessous du monument se trouve le lit d'une rivière qui s'infiltre également dans la statue la rendant plus friable. Croisons les doigts pour que l'Égypte ne soit pas la proie d'inondations au cours des siècles à venir. On espère que tu as apporté ton maillot de bain parce qu'il est temps de plonger profondément dans la mer morte. Sauf que tu n'iras probablement pas si profond. Tu sais, puisqu'il y a tellement de sel dans cette eau que tu ne peux pratiquement qu'y flotter. Fait surprenant, cette mer est dix fois plus salée que ne le sont les océans. Il peut sembler un peu ironique que la mer morte elle-même risque un jour de périr. Mais c'est pourtant le cas. Le niveau de cette mer baisse d'un mètre vingt chaque année et cela est dû à l'un de ses principaux affluents, le Jourdain. Un affluent est un cours d'eau qui se jette dans une masse d'eau beaucoup plus importante. Or, le fait est que la région n'est pas très riche en eau naturelle. Les autorités israéliennes ont donc fini par détourner cet affluent pour satisfaire les activités humaines. Mais comme toute action entraîne une réaction, la mer morte est aujourd'hui confrontée à quelques difficultés. On termine par les Etats-Unis où il est temps de visiter la ville qui ne dort jamais. Et si tu as compris le thème du voyage, tu connais déjà le monument que nous allons visiter. Il s'agit de la statue de la liberté. Cela peut en surprendre certains, mais la célèbre statue était à l'origine couverte de cuivre et elle est devenue verte en raison de son oxydation. Enfin, peut-être que je prendrais aussi une teinte verdâtre si j'étais constamment exposé aux conditions météorologiques de New York. Certains chercheurs affirment que la pollution de l'air peut également accélérer ce processus d'oxydation, mettant ainsi en péril la longue existence de Lady Liberty. Bien sûr, la ville de New York contribue à l'entretenir. On ne peut qu'escomter que cela suffira pour nous permettre de continuer à admirer la statue au cours de nos vies. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. On a vraiment apprécié ce voyage et on espère que toi aussi. Espérons que nous pourrons encore visiter ces endroits pendant longtemps. Imagine que tu as 15 ans et que tu en as assez de jouer à des jeux vidéo. À la place, pour passer le temps, tu décides d'accorder un peu d'attention à tes vieux hobbies. Retrouvez des cités mayas perdues. Tu as entendu dire que certaines civilisations anciennes auraient construit des villes entières en se basant sur les constellations. Alors, tu décides de vérifier si cela est vrai pour les mayas. Tu trouves un livre contenant toutes les constellations que la civilisation maya croyait exister. Tu ouvres Google Maps et tu cartographies toutes les anciennes villes mayas découvertes à ce jour. Tu commences à voir que ces informations correspondent réellement. Les plus grandes villes mayas anciennes correspondent aux étoiles les plus grandes et les plus brillantes des constellations mayas. Ok, ça devient intéressant. Tu as réussi à cartographier plus de 100 villes anciennes quand tu remarques soudain quelque chose d'étrange. Il y a une zone dans la péninsule du Yucatan au Mexique où les archéologues ont mis à jour deux cités mayas. Mais sur la carte des constellations, il y a trois étoiles. Cela pourrait-il signifier qu'il y a une ville perdue depuis longtemps qui attend d'être découverte ? Tu pourrais trouver ça très naïf. Mais l'histoire est vraie. Elle est arrivée à un adolescent canadien nommé William Gadoury. Ce garçon est connu comme un génie des sciences et a même remporté un prix pour la théorie des constellations que nous venons de présenter. Lorsqu'il a remarqué qu'il manquait une troisième ville dans la 23e constellation qu'il examinait, il a commencé à parcourir Internet à la recherche de photos satellites qui pourraient l'aider à résoudre ce mystère. Il a examiné des images de la NASA, de la JAXA, une société de satellites basée au Japon et de Google Earth. Ces images étaient encore insuffisantes pour répondre à ces questions. Alors, il a contacté un ami au sein de l'agence spatiale canadienne. Son ami lui a fourni des images satellites à la pointe de la technologie qui lui ont donné la réponse qu'il cherchait. D'après les images, il y a une grande zone carrée juste à la frontière du Mexique et du Belize qui ressemble au reste d'une cité. William a montré les images à un expert en télédétection, le docteur Armand Larocque de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils ont étudié les images en profondeur et ont conclu que la zone pourrait abriter 30 bâtiments et même une grande pyramide. La communauté scientifique et archéologique a été exaltée par la trouvaille de cet adolescent de 15 ans. Cela pourrait-il être vrai ? D'abord, un peu de remise en contexte. Les villes mayas perdues ont commencé à être redécouvertes au milieu du XXe siècle. Depuis, on a trouvé des ruines de villes comme Tikal, Palenque et Uxmal. Les mayas étaient l'une des grandes civilisations précolombiennes vivant sur le continent américain. Ils ont commencé à s'installer dans la région dès 1500 avant Jésus-Christ. Les experts pensent qu'à son apogée, la civilisation maya comptait plus de 40 villes avec une population de plusieurs millions de personnes, ce qui était énorme à l'époque et leur ville était plutôt intéressante. Leur civilisation s'étendait sur la péninsule du Yucatan au Mexique, au Guatemala et au Belize. Ils survivaient principalement grâce à l'agriculture ayant développé un système d'irrigation complexe dans la plupart de leurs villes. Ils ont construit une série de bâtiments cérémoniels, de pyramides, des places et même des terrains pour les jeux de balles. Les mayas étaient de fervents bâtisseurs de pyramides, mais ils ont aussi développé un système astronomique avancé. Avec la technologie ancienne dont ils disposaient, ils ont pu prédire l'emplacement exact de planètes comme Vénus et Mars. Et ils ont pu prévoir les dates exactes des éclipses. C'est pourquoi la méthodologie utilisée par William pour découvrir cette ville maya perdue depuis longtemps était inhabituelle, mais pas complètement aberrante. Les mayas, étant des astronomes compétents, ils ne seraient pas trop étranges qu'ils aient construit leur grande prouesse architecturale en fonction du ciel, n'est-ce pas ? Et ils ne seraient pas les premiers à l'avoir fait. Une célèbre frange de l'égyptologie se consacre à étudier comment les pyramides de Gizet ont été construites en parfait alignement avec la constellation d'Orion. Cela signifie que chaque pyramide a été construite à dessein pour s'aligner avec l'une des étoiles majeures de la ceinture d'Orion. William affirme qu'il a eu l'idée de regarder les constellations mayas parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les mayas avaient construit leurs villes là où il les avait construites. La plupart des grandes villes comme Chichen Itza et Uxmal ne sont pas proches de rivières ou de plans d'eau importants. Au lieu de cela elles sont construites sur des terres pauvres et au sommet de montagne ce qui a déconcerté les jeunes hommes de 15 ans. Il a ensuite pensé que cela pouvait avoir un rapport avec l'astronomie. William a nommé la nouvelle ville qu'il a découverte Bouche de Feu et il a même gagné un prix du mérite pour son travail acharné. Cependant sa théorie a été très contestée au sein de la communauté archéologique et de nombreux experts mayas ont travaillé à démentir les découvertes de William. Certains archéologues affirment que les théories des constellations sont trop peu scientifiques. Anthony Aveni un anthropologue et astronome renommé a qualifié la méthodologie de William d'acte d'imagination créative. Il a expliqué qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'étaient réellement les constellations mayas tout cela n'étant que purement hypothétique. Un autre spécialiste qui a démystifié les découvertes de William est le mayaniste David Stuart qui a déclaré que l'objet identifié sur l'imagerie satellite n'est rien d'autre qu'un vieux champ de maïs. Son affirmation a été soutenue par une expédition qui a eu lieu près de la zone en 2021. Lorsque les archéologues présents ont signalé qu'il n'y avait rien du tout dans cette zone. Malgré tout, un garçon de 15 ans a presque trouvé une ville maya perdue depuis longtemps. Ce qui en soi est assez admirable. Des techniques similaires à celles utilisées par William sont d'ailleurs désormais utilisées pour déterrer des civilisations perdues dans le monde entier. Selon l'archéologue spatiale Sarah Parkak, l'imagerie satellite a joué un rôle clé dans la découverte de villes anciennes en Égypte et dans d'autres endroits. Sarah Parkak elle-même passe la plupart de ses journées à parcourir les images à la recherche du moindre signe d'endroit où il aurait pu y avoir des villes il y a longtemps. Ce qui se passe explique-t-elle c'est que chaque fois qu'on a quelque chose d'enterré il va être recouvert soit par la végétation la terre ou le sable soit par une autre construction moderne par-dessus. Pour évaluer s'il y a quelque chose de caché sous de grandes voûtes de végétation elle utilise notamment la technologie infrarouge. Une grande découverte récente au Brésil a été faite de manière similaire. L'imagerie satellite a détecté un réseau de tranchées datant de l'an 200 à 1200 de notre ère. Celle-ci suggère des établissements qui auraient pu faire vivre environ 60 000 personnes. Dans ce cas l'imagerie satellite correspondait bien à ce qui se trouvait au sol. Les chercheurs de l'université de Floride ont trouvé plusieurs monticules accompagnées de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont également trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus centrés autour de place tout comme le type de construction réalisé par les anciens mayas. Les progrès de la technologie satellite ont également permis de jeter un nouvel éclairage sur d'anciennes cités mayas découvertes depuis longtemps comme Tikal. Située au cœur de la jungle guatemaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. A son apogée, elle était comparable en importance à des villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Elle est composée d'une série de monuments complexes dont beaucoup sont censés avoir été les lieux de repos des rois et des chefs. Tikal est déjà connue pour avoir été grande, mais des découvertes récentes montrent qu'elle pourrait avoir été trois fois plus grande que ce que les scientifiques croyaient à l'origine. La principale découverte concerne une fortification à la périphérie de la ville, qui indique à quel point la ville originale s'étendait. Et de nouvelles découvertes ont encore lieu. En 2017, les chercheurs ont déterré de nouveaux indices concernant les causes potentielles du déclin de la civilisation maya. En utilisant les données d'un site à Seibal, situé à environ 100 km au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé les données de radiocarbone, de céramique et de fouilles archéologiques pour extraire de nouvelles informations sur la disparition soudaine de cette grande civilisation. Les informations montrent qu'au lieu d'un effondrement soudain, les mayas ont probablement décliné par vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. On pense que ces événements ont affaibli les centres-villes des mayas et ont commencé à provoquer la dispersion de la population. Alors, prêt à endosser ton costume d'aventurier pour aller découvrir des ruines anciennes ? Le savais-tu ? Tu pourrais techniquement vivre dans la tour Eiffel si ça ne te dérange pas trop de résider dans un tout petit appartement. Gustave Eiffel a conçu la tour pour inclure un appartement privatif tout en haut de la construction. Il a laissé l'endroit propre et bien rangé avec tous les meubles nécessaires. De nos jours, l'appartement n'abrite plus que deux mannequins, celui de Gustave Eiffel lui-même et celui de son tout aussi célèbre ami Thomas Edison. Un petit coup d'œil discret est permis aux touristes qui achètent un billet pour le sommet de la tour. Si tu passes un jour par Trafalgar Square, tu risques bien de rater le plus petit poste de police de Londres car il est caché sous un lampadaire. La raison pour laquelle il a été placé là en 1926 était de permettre aux agents d'être proches des rassemblements publics et il se produisait assez souvent sur cette place. On prétend même qu'il disposait d'une ligne téléphonique directe avec Scotland Yard. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un stockage d'entretien alors il n'y a pas grand chose à y voir à part quelques serpillères. La gare de Grand Central, l'une des plus fréquentées de New York, propose une activité cachée intéressante à ses voyageurs. Des cours de tennis sont disponibles dans un espace secret appelé l'annexe. Celle-ci a accueilli beaucoup de choses différentes au fil du temps, d'un studio d'enregistrement à une petite galerie d'art. Mais aujourd'hui, l'endroit est plus connu sous le nom de Vanderbilt Tennis Club et est accessible au public. Tout comme Gustave Eiffel, le producteur Samuel Rotafel alias Roxy s'est conçu un appartement caché dans la Radio City Music Hall de New York. Il a également demandé à ce que l'appartement, aujourd'hui connu sous le nom de suite Roxy, soit décoré dans un style art déco. Il présente des plafonds de 6 mètres de haut ornés de feuilles d'or et des murs couverts de tentures en velours. De nos jours, seuls les artistes de Radio City et les invités de Haute Marque peuvent visiter l'endroit. Il serait aussi possible de le louer, mais on dit que les prix sont exorbitants. L'un des symboles les plus connus de Rome, le Colisée, possède des tunnels secrets cachés dans ces souterrains. À l'époque, les Romains utilisaient ces passages pour y garder des bêtes sauvages comme des lions, des tigres, des éléphants et des ours en vue des combats de gladiateurs et d'autres types de divertissements. Ils sont ouverts aux visiteurs depuis 2010, tout comme le système de canalisation du Colisée. C'était une sacrée avancée technique pour l'époque, avec un réseau de fontaines et même des toilettes. Certaines personnes ont toutefois critiquées l'ouverture de ces tunnels secrets. On pense que cela pourrait à terme affecter la structure du bâtiment étant donné l'énorme afflux de visiteurs. On dit que l'Empire State Building a 102 étages, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il possède en fait un 103e étage secret. Pour y accéder, il faut emprunter un escalier caché situé au 102e étage. Mais il est surtout mis à la disposition des techniciens du bâtiment et des célébrités de temps à autre. Ce n'est pas tout. Le 103e étage mène ensuite à la capsule de l'Empire State Building. Il s'agit de la célèbre flèche du bâtiment. L'un des monuments américains les plus reconnaissables comporte une mystérieuse chambre cachée. Si les informations actuelles sont exactes, il se trouve une pièce secrète juste derrière la tête d'Abraham Lincoln dans le mont Rochemore. Elle était censée abriter des objets symboliques et des documents clés de l'histoire des États-Unis comme sa déclaration d'indépendance et sa constitution. Nous savons à présent que ces documents cruciaux sont conservés dans un lieu hautement plus protégé et que la chambre du mont Rochemore reste inaccessible au public à ce jour. C'est peut-être une salle de flipper pour les park rangers ou un truc dans le genre. Achevée entre 2550 et 2490 avant notre ère, la grande pyramide de Gizé est la dernière survivante des sept merveilles du monde antique. Construite pour servir de lieu de dernier repos au pharaon Khéops de la IVe dynastie, on estime qu'elle comporte une grande galerie, la chambre du roi et la chambre de la reine. Mais ce n'est pas tout, car une pièce secrète y a récemment été découverte. Surnommée le Grand Vide, cet énorme espace fait près de 30 mètres de long. Son usage principal est encore sujet à débat, mais certains archéologues pensent qu'il a été utilisé comme rampe interne pour aider à ériger cette structure massive. Le château de Cendrillon est l'attraction principale de Disney World à Orlando en Floride, dans une section du parc appelée Magic Kingdom. Il possède son propre appartement secret, surnommé la suite Cendrillon. A l'origine, cette suite était destinée à accueillir Walt Disney lui-même avec sa petite famille. Il est cependant décédé en 1966 et n'a jamais pu voir le résultat final. Celle-ci a finalement été achevée en 2006 et depuis, elle n'a été ouverte qu'un nombre limité de fois et uniquement pour les visiteurs de marques de la société Disney. La gare de Grand Central n'est pas la seule gare à avoir ses petits secrets. L'Italie a sa propre station Milano Centrale, la seconde plus grande gare du pays. Plus de 320 000 passagers en arpentent les voies chaque jour, mais la plupart d'entre eux ne prêtent jamais attention à ces portes closes sur le mur latéral de la gare. Elles mènent au pavillon royal, un luxueux salon conçu comme salle d'attente pour la famille royale. Le pavillon comprend deux grands halls s'étendant sur deux étages avec des meubles de luxe, du marbre stylisé et le tout agrémenté de sculptures. Même la statue de la liberté a son compartiment secret et c'est de deviner où il se trouve. C'est dans la torche de la statue. Malheureusement, elle n'est plus accessible au public depuis qu'elle a été interdite d'accès en 1916. Une caméra y a été placée en 2011 pour permettre aux gens de profiter en direct de cette vue panoramique. Une statue de Léonard de Vinci située à l'aéroport international de Rome Fumicino a été dévoilée pour la première fois en 1960. Elle a récemment fait l'objet d'une rénovation. L'un des ouvriers a cependant fait une découverte mystérieuse pendant les travaux. Un petit trou quelque part au milieu de la statue à environ 9 mètres de hauteur. Après l'avoir soigneusement ouverte, deux parchemins ont été trouvés à l'intérieur. Écrits en latin classique, le premier document racontait l'histoire de la région qui abrite aujourd'hui l'aéroport. L'autre contenait une liste des personnes qui avaient assisté à l'inauguration de la statue. La Cour suprême des États-Unis à Washington, D.C. possède une installation sportive secrète où les greffiers, les policiers hors service et d'autres fonctionnaires de la Cour suprême peuvent s'adonner au basket. Ce cours de basket situé au dernier étage du bâtiment est judicieusement surnommé la plus haute cour du pays. Excuse-moi, j'adore dribbler ! Le club 33 de Disneyland est situé dans la section de New Orleans Square du célèbre parc à thème à Anaheim en Californie. Ce club exclusif ne compte que 500 membres et il a été inauguré en 1967. Il avait pour but de divertir les célébrités, les politiciens et les sponsors éventuels et les décorations ont été offertes par les époux Disney eux-mêmes. Les services proposés ici ont un prix exorbitant. Les membres doivent s'acquitter de 25 000 dollars, ne serait-ce que pour adhérer au club et par la suite, une cotisation annuelle de 12 à 25 000 dollars. L'entrée du club était déjà facile à louper puisqu'elle ne consistait qu'en une banale porte ornée d'une plaque dorée portant le numéro 33. Mais suite à un relooking du club en 2014, l'entrée a été déplacée dans un endroit encore plus secret. Néanmoins, les gens peuvent toujours voir l'ancienne à sa place d'origine. Les bibliothèques publiques de la ville de New York ont aussi leurs appartements secrets. Les employés et leurs familles pouvaient profiter de ces pièces cachées qui sont placées au-dessus de nombreux établissements. La plupart d'entre elles ne sont plus que des débarras ou des pièces vides de nos jours. Mais certaines sont accessibles au public, comme celles qui font partie du projet de rénovation à 4,4 millions de dollars des appartements de la bibliothèque de Washington Heights. D'un vieux grenier poussiéreux de 350 mètres carrés, il a été transformé en un espace dédié aux adolescents, présentant aussi une médiathèque pourvue de salles pour l'éducation des adultes. C'est plutôt chouette ! Bonjour, courageux visiteurs et bienvenue à l'exposition de l'étrange. Attention, cette expérience va te donner froid dans le dos. Même Sabrina, la sorcière, aurait du mal à gérer ses émotions devant ces photos. Maintenant, si tu te sens prêt à emprunter le tunnel des bizarreries, allons-y ! La première photo nous ramène à Belfast des années 1900. Elle montre 15 femmes qui travaillaient dans une fabrique de lin. Si tu calcules combien de mains ont 15 personnes, ça doit faire 30, n'est-ce pas ? Mais regarde bien la photo et tu verras qu'il y a une main supplémentaire qui n'appartient à aucune des femmes présentes. Toutes les femmes se tiennent en rang, les bras croisés sur la poitrine et les mains repliées sous les bras. Il n'y a qu'une seule exception à cela et c'est la femme de la deuxième rangée qui a une main sur la hanche et l'autre sur le côté. La mystérieuse main en forme de griffe n'est ni la sienne ni celle d'une autre femme proche d'elle. Elle est en fait posée sur l'épaule d'une femme de l'autre côté de la même rangée et il n'y a personne d'autre à qui la main pourrait appartenir. Même si elle a un siècle, la photo est apparue pour la première fois sur Internet le 29 avril 2016. Elle a été envoyée à un site web par une femme nommée Linda qui avait identifié la femme avec la main sur l'épaule comme étant sa grand-mère Hélène Donnelly. Mais elle n'a jamais précisé à qui appartenait la main. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que la photo ait été modifiée numériquement. Alors, d'où vient cette main orpheline ? Photoshop n'existait pas à l'époque, mais cela ne signifie pas que les photographes n'avaient pas les compétences nécessaires pour modifier leurs photos. Bien qu'il ne soit pas possible d'ajouter une main supplémentaire à une photo, il était sûrement possible de supprimer tout objet ou personne indésirable en les découpant simplement avec des ciseaux. Les photographes dessinaient ensuite au crayon ou au fusain ce qu'ils voulaient voir apparaître sur la photo. Ils pouvaient aussi combiner plusieurs négatifs pour créer une seule image. Il y a une autre réponse à la question de savoir d'où pourrait provenir cette main. Même si la photographie instantanée existait déjà dans les années 1900, certains photographes utilisaient encore la technique de l'exposition longue pour capturer le moment. Il est donc possible que pendant la prise de la photo, la femme à l'arrière ait d'abord placé ses mains sur Hélène, puis ait décidé de croiser les bras, ce qui fait que cette photo terrifiante est le résultat d'une longue exposition de l'appareil photo. Tu peux donc te rassurer en te disant que ce n'est pas la chose, la main de la famille Adams qui a fait un photobombing. Sur notre deuxième photo, tu verras une jeune femme qui tient une apparition lumineuse entre ses mains. Cela pourrait presque faire croire que la magie existe. Désolé de te décevoir, mais il ne s'agit pas d'une sorte de Harry Potter. La femme sur la photo s'appelle Marthe Béraud, née en France et qui a plus tard changé son nom en Eva Carrière. Elle a vécu entre 1886 et 1943 et c'était une fausse médium. Elle prétendait avoir des capacités psychiques lui permettant de communiquer avec des gens de l'au-delà et de faire en sorte que leurs esprits se matérialisent pendant ses séances de spiritisme. A l'époque, ces imposteurs suivaient une procédure standard pendant leurs séances. Ils entraient dans un placard installé dans la pièce pour faire semblant de se concentrer. Puis, ils utilisaient leur pouvoir à plein régime pour générer de l'ectoplasme. Lorsqu'il n'est pas utilisé dans le contexte de la biologie cellulaire, l'ectoplasme est un terme faisant référence à une substance imaginaire qui sortirait du corps du médium. Il pourrait alors prendre la forme d'un visage, d'une main ou même du corps entier de la personne que l'on rappelle à la vie. Eva Carrière était l'une de ces médiums malhonnêtes qui utilisaient du papier mâché et des visages découpés dans des magazines et des journaux pour fabriquer du faux ectoplasme. Cette photo d'elle, prise en 1912 par le chercheur en parapsychologie allemand Albert von Schrenk-Nosing, la montre en action pendant l'une de ses séances de spiritisme. Mais connaître toute l'histoire ne change rien au fait que cette photo peut te faire dresser les cheveux sur la tête. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait qu'elle ait pu convaincre de grands noms comme Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de la série policière Sherlock Holmes, que c'était bien réel. Mais tu seras sans doute heureux d'apprendre qu'elle n'a pas pu tromper l'illusionniste et artiste de l'évasion Harry Houdini qui, contrairement à Sir Arthur Conan Doyle, pensait que ses performances n'étaient rien d'autre que des tours de passe-passe. Ces chouettes sur notre troisième photo ne sont pas des chouettes de Poudlard qui t'apportent ta lettre d'admission. Cette photo a été prise dans les années 1920 devant la Manchester Grammar School qui a été fondée en 1515 par un homme appelé Hugh Holdham. Et c'est à cause de lui que ces gens portent des costumes bizarres de chouettes tandis qu'ils défilent. Hugh Holdham est né à Manchester. Il n'était pas un érudit bien qu'il ait fréquenté les universités d'Oxford et de Cambridge. Les frais de scolarité étaient moins chers à l'époque. Cependant, il était au service de la royauté et grâce à ses compétences administratives, il a été gratifié de titres importants. C'est ce qui l'a aidé à atteindre des postes élevés et à devenir une figure puissante et influente. Et grâce à ses nouvelles fonctions, il a pu amasser une grande richesse qu'il a ensuite utilisée pour financer l'école. La devise de l'école Doldam qui est inscrite sur son blason est la phrase latine « S'appérez aoudé » qui peut se traduire par « Ose être sage ». Aujourd'hui encore, l'école a toujours cette devise. Pourtant, la chouette ne symbolise pas la sagesse comme on pourrait le penser. La chouette sur le blason de la Manchester Grammar School porte une bannière sur laquelle figure le mot « Dom ». Si on le lit comme un rébus, on obtient « All Dom » qui est en fait une référence à « You Holdam ». Lorsque tu regardes l'écusson de la ville d'Oldam, tu verras qu'il est très similaire à celui de l'école. Ce choix a été fait pour refléter la prononciation d'Oldam dans l'accent local qui se rapproche davantage de « All Dom ». Par conséquent, c'est pour rendre hommage à leur père fondateur que le symbole de l'école et de la ville est la chouette. Donc, sois rassuré, il ne se passe rien de sinistre ni d'effrayant sur cette photo. Que dirais-tu de quelque chose de plus léger après tous ces trucs ésotériques ? La quatrième photo représente un enfant innocent dont les yeux crient « Aide-moi ». Mais ne t'inquiète pas, celui qui le tient n'est pas le croque-mitaine. La chose sur laquelle il semble être assis est en fait sa mère. C'est ce qu'on appelle la photographie de la mère cachée et c'était en fait très courant à l'époque victorienne. Dans les années 1840, la seule façon pour les gens de se faire photographier était d'utiliser un appareil photo d'agréotype qui était le premier appareil développé pour un usage commercial. Ces appareils avaient des temps d'exposition allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes. Il fallait donc rester parfaitement immobile pendant tout ce temps pour obtenir une photo nette. Mais comme tu peux l'imaginer, il n'est pas facile pour un enfant de rester immobile pendant une si longue période. Et tu ne peux pas non plus dire « Prends la pause, un bébé ». C'est donc la raison pour laquelle la technique de la mère cachée est née. Les enfants étaient photographiés en présence de leur mère, mais cette dernière devait être cachée dans le cadre. Pour y parvenir, elle se tenait souvent derrière des rideaux, sous un manteau ou une couverture ou faisait office de chaise. Parfois, les photographes retiraient aussi les parties des photos où la mère était visible. Déjà à l'époque, les mères devaient se plier en quatre pour leurs enfants. Certaines des photos se sont avérées plutôt réussies, mais d'autres ont fini par avoir un aspect cauchemardesque. Cette pratique a continué à être utilisée jusque dans les années 1920. Mais comme les appareils photos sont devenus plus rapides, les mères n'avaient plus besoin de se cacher, du moins jusqu'à ce que le photobombing devienne à la mode. Comment se fait-il que le monde parle encore d'une statue qui n'a existé que pendant 54 ans, il y a plus de 2000 ans ? En quoi cette impressionnante construction antique était-elle si unique pour que nous en discutions encore aujourd'hui ? Je vais bien sûr parler du colosse de Rhodes. On le considère comme l'une des sept merveilles du monde antique, avec la grande pyramide de Gizet et les jardins de Babylone. Cette statue millénaire est enveloppée de nombreux mystères. Mais examinons d'abord certains faits, d'accord ? Ce que nous savons, c'est que les habitants de Rhodes ont entrepris cet immense projet après la fin du siège macédonien de leur île. En d'autres termes, c'était une façon pour eux d'honorer les puissances divines et de célébrer leur victoire. Utilisant en grande partie des matériaux abandonnés par les macédoniens, ils ont commencé la construction du colosse qui aurait duré environ 12 ans. Selon la plupart des descriptions contemporaines de la statue, elle mesurait à peu près 32 mètres de haut. A titre de comparaison, c'est à peu près la taille de la statue de la liberté qui mesure 46 mètres. Cela pourra te sembler peu. La statue de la liberté est actuellement classée 52e statue la plus haute du monde. La championne demeure la statue de l'unité en Inde qui se dresse fièrement à une hauteur stupéfiante de 182 mètres. Mais dans l'Antiquité, c'était un véritable exploit. Mais la hauteur est-elle la seule similitude entre le colosse de Rhodes et la statue de la liberté ? Et non. Les Américains surnomment leur statue le colosse moderne. Car les deux monuments ont été pensés comme des symboles de libération. Il y a même une plaque à l'intérieur du piédestal de la statue new-yorkaise où l'on peut lire le premier vers de ce sonnet. Le nouveau colosse, non pas comme le géant d'airain de la renommée grecque. La construction de cette colossale statue antique a nécessité énormément de bronze. Certains documents anciens indiquent même qu'il a fallu en utiliser entre 12 et 13 tonnes. Même pour les temps modernes, c'est beaucoup. Et à l'époque, on parlait d'une opération impliquant toute l'industrie mondiale du bronze. L'homme chargé de donner vie à la statue était Charest de Lindos, un sculpteur grec. Les travaux ont été effectués de 294 à 282 avant Jésus-Christ. Mais malheureusement, Charest n'a jamais pu voir le résultat final. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais certains documents affirment que la construction du colosse de Rhodes l'aurait conduite à la faillite. Ils n'auraient pas su estimer correctement le coût nécessaire à l'érection de l'imposant monument. Cependant, nous ne savons toujours pas avec certitude comment il leur a été possible de construire une statue aussi grande à l'époque. Ils n'avaient aucun des équipements dont nous disposons aujourd'hui, comme les excavatrices et les ascenseurs. D'après certains documents, il leur a fallu inventer une méthode totalement nouvelle. Tout a été fabriqué sur place, pièce après pièce. Apparemment, ils auraient divisé la statue en plusieurs sections et commencé par les pieds. Une fois chaque partie terminée, d'énormes monticules de terre étaient placées tout autour afin que les ouvriers puissent travailler sur la section suivante. Cependant, ces informations ont été recueillies plus de 100 ans après la construction du colosse. Il est donc possible de douter de leur exactitude. Pendant ces 12 années, les rhodiens ont travaillé sans répit. Ils ont d'abord posé une base de marbre blanc avant d'y placer les pieds de la statue. Ensuite, ils ont fabriqué une sorte de squelette de fer auquel les plaques de bronze sont venues s'ajouter. Mais pourquoi avoir choisi le bronze ? Pour des raisons pratiques. En fait, le bronze était plus résistant que le fer et donc mieux à même de faire face à des conditions climatiques extrêmes. De plus, si l'on y réfléchit bien, la statue était située assez près de la mer. Donc l'air devait être assez salé. Voilà pourquoi il leur fallait utiliser un matériau très robuste. Quel était son emplacement exact ? Ça, c'est une chose qui fait l'objet de débats depuis très longtemps. Les chercheurs pensaient initialement que la statue se tenait debout avec une jambe de chaque côté du port de Mandraki. L'un des nombreux ports de la cité de Rhodes, en gros, elle chevauchait en quelque sorte l'entrée de l'île. Aussi magnifique que cela puisse paraître, il est fort probable que ce ne soit là qu'une légende. Tout d'abord, il aurait fallu pour cela fermer le port pendant toute la durée de la construction. Ce qui ne semble pas correspondre à ce que l'on trouve dans la plupart des documents. De plus, lors de sa chute, la statue serait venue complètement bloquer le port de Mandraki, ce qui, encore une fois, ne semble être mentionné nulle part. Selon les représentations les plus récentes, le colosse se trouvait très probablement sur le côté est du port de Mandraki, ou peut-être même plus loin dans les terres. Alors, qu'est-il arrivé à cette impressionnante structure ? N'en reste-t-il vraiment rien aujourd'hui ? Et pourquoi n'a-t-elle tenu que 54 ans alors qu'il a fallu si longtemps pour la construire et qu'elle était si importante pour les habitants ? C'est simple, un tremblement de terre a causé la chute du colosse de Rhodes, tant admiré des Grecs de l'époque. On raconte qu'en raison du séisme, la statue s'est brisée au niveau des genoux et s'est retrouvée couchée sur le sol. Néanmoins, on a continué à venir l'admirer pendant des siècles. Les habitants de Rhodes ne voulaient pas reconstruire le monument car ils considéraient sa chute comme un signe du destin. Au milieu du 7e siècle, ce qui restait de la statue a fini d'être déblayé. D'après la légende, il aurait fallu près de 900 chameaux pour transporter tout ce bronze effondré. Et à quoi ressemblait donc la statue ? Cela aussi est entouré de mystères. Le colosse était un symbole de la fierté et de l'indépendance des habitants de l'île. Mais son image ne figurait pas sur la monnaie locale. Bien qu'une telle chose soit courante à l'époque. Certains historiens de l'art pensent cependant que le colosse avait des similitudes avec d'autres représentations du même personnage mythique. Une figure masculine avec des rayons de lumière autour de la tête. La position de ses mains est encore sujette à débat. Certains disent même qu'il est possible qu'il ait tenu une torche. Nous ne savons pas non plus si ses bras étaient positionnés le long de son corps ou si sa main droite était levée. Comme c'est le cas dans de nombreuses représentations mythologiques de l'Antiquité grecque. Nous ne pouvons pas non plus admirer l'original mais certaines personnes ont le projet de reconstruire le colosse. Un groupe d'architectes européens entend construire une version 21e siècle de l'ancienne statue. Cette nouvelle construction doit s'élever à une hauteur de 152 mètres. Elle servira de centre culturel et de phare. Pour s'assurer qu'elle ne finisse pas comme son ancêtre, les concepteurs ont l'intention d'utiliser toutes les technologies disponibles aujourd'hui. Tout d'abord, il prévoit de recouvrir tout l'extérieur de ce colosse moderne de panneaux solaires afin que l'énorme monument dispose de suffisamment d'électricité. Il compte aussi utiliser les techniques les plus modernes pour que les tremblements de terre et les tempêtes n'affectent pas, comme ce fut le cas autrefois, l'impressionnante structure. Pour ce faire, ils construiront donc la statue selon une configuration en trépied. Aux deux pieds, viendra s'ajouter un pilier de soutien caché dans une écharpe allant du bras de la statue jusqu'au sol. Ils prévoient également de placer un lourd support en acier autour de la base afin de faire contrepoids à l'ensemble. Ils ont même pensé à un système de suspension qui permettrait à la statue de se balancer d'avant en arrière, la rendant ainsi un peu plus flexible et par suite capable de résister aux diverses conditions météorologiques. Les coûts de ce projet sont cependant assez élevés. Environ 283 millions de dollars. Les partisans du colosse moderne sont optimistes car ils sont certains de pouvoir réunir cette somme impressionnante grâce aux financements participatifs et aux investissements privés. Jouons un petit jeu de devinettes. Je vais citer les sites touristiques qui figurent sur ta liste de choses à faire avant de mourir. Banchu Picchu, le Colisée, Petra, le Taj Mahal. Ai-je au moins trouvé l'un d'entre eux ? Je dois avouer que j'étais en train de les choisir de la liste des sept nouvelles merveilles du monde. Cette liste a été officiellement achevée en 2007 après un vote mondial. Qu'est-il advenu de l'ancienne liste ? Elle a été établie au deuxième siècle avant notre ère. Et il ne reste de cette liste qu'un seul site. Les pyramides de Guizet. Faites valises, nous partons au Pérou où se trouve le majestueux Machu Picchu. Lorsqu'il a été découvert en 1911, son explorateur pensait avoir trouvé la cité perdue des Incas. Plusieurs décennies plus tard, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de la même ville. En outre, trois familles de fermiers y vivaient encore. De sorte qu'on ne pouvait pas vraiment parler de cité perdue et oublier. Il n'est pas étonnant qu'on s'y plaise tant. Les pierres qui composent les bâtiments sont taillés avec une telle précision et s'emboîtent si étroitement qu'il est impossible d'y glisser une carte de crédit. Cela a permis à la ville d'échapper à de graves tremblements de terre qui sont fréquents à cet endroit. Les bâtiments dansent sous l'effet des secousses et se remettent en place. Et grâce à la façon dont ils sont disposés, tu peux voir le soleil se lever ou se coucher juste derrière les pics principaux. Les jours importants pour les Incas. Plus de la moitié, 60% de toutes les constructions du Machu Picchu ont été réalisées sous terre. De sorte qu'on ne peut même pas les voir. Le plus beau, c'est qu'il reste encore des choses à découvrir si tu veux inscrire ton nom dans l'histoire. Notre prochaine étape se situe dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Le puissant Chichen Itza se dresse ici depuis plus de 1500 ans. La structure comporte exactement 365 marches. Tu pourras les compter lors de ta prochaine visite si tu ne me fais pas confiance. Les Mayas qui ont construit l'ensemble étaient passionnés d'astronomie. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient construit autant de marches qu'il y a de jours dans l'année. De plus, si tu te trouves ici au moment de l'équinoxe de printemps ou d'automne, tu remarqueras que les ombres projetées par le soleil couchant donnent l'impression qu'il y a un serpent qui descend les marches. Le serpent à plumes était l'une des principales divinités de l'ancien Mexique. Chichen Itza a été un centre urbain très actif. Il a connu des hauts et des bas. Et à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, il était pratiquement abandonné. Les premières photos que nous avons de l'endroit datent de la fin du XIXe siècle. On dirait que la pyramide en terrasse était beaucoup plus végétalisée en 1892. La seule source d'eau douce dans ce climat sec était constituée par les cénotes ou dolines remplies d'eau. Il y a quatre cénotes visibles et la pyramide du temple se trouve probablement au sommet d'un autre cénot. Les archéologues recherchent des tunnels pour y pénétrer. Pour voir notre prochaine merveille, tu dois être prêt à partager avec environ 15 000 autres. C'est le nombre de personnes qui visitent chaque jour la statue du Christ rédempteur. La statue se trouve au-dessus de la montagne Corcovado et pèse environ 635 tonnes. Il n'a pas dû être facile de la soulever jusqu'ici. En fait, elle a été livrée en plusieurs parties. Un sculpteur français, Paul Landowski a réalisé plusieurs pièces de la future sculpture en argile. La tête et les mains ont été réalisées en taille réelle et le corps a été agrandi sur place. Les parties de la statue ont été découpées en cubes puis coulées dans du béton et assemblées. Les ouvriers préparaient le ciment sur place et transféraient tous les outils par un petit chemin de fer à crémaillère que les touristes utilisaient pour monter la colline. La statue est la meilleure preuve que la foudre frappe plus d'une fois au même endroit. C'est sans doute à cause de sa position au sommet de la montagne que ses doigts, sa tête et ses sourcils ont été endommagés par les tempêtes. Il est temps de passer à autre chose. Cette fois, nous allons à Agra en Inde. Oui, pour voir le Taj Mahal. Cette belle construction rose. Attends, elle n'a pas toujours été blanche ? Le Taj Mahal change de couleur en fonction de l'heure. Il est rose pâle ou gris nacré au lever du soleil, blanc cristallin à midi et le coucher du soleil le peint en orange bronze. Le soir, il peut même sembler d'un bleu translucide. Et ce n'est pas la seule illusion d'optique. Lorsque l'on se dirige vers la porte principale, le bâtiment semble gigantesque. Mais plus on s'en approche, plus il paraît petit. Les minarets, ou tours, des deux côtés, peuvent sembler parfaitement droits. Mais en réalité, ils penchent vers l'extérieur. C'est une question d'équilibre esthétique. Mais aussi pour éviter que les tours ne tombent sur le bâtiment principal en cas de tremblement de terre. Pour une construction achevée au XVIIe siècle, le Taj Mahal a l'air comme neuf. C'est parce qu'il bénéficie régulièrement d'une journée de spa. On lui applique un véritable masque de boue pour le visage, qui est une recette traditionnelle pour conserver son éclat. J'ai un petit creux à cause de tous ces voyages. Et si on allait en Italie, manger des pâtes. Je plaisante. La vraie raison serait de voir le Colisée, bien sûr. Son nom d'origine était l'amphithéâtre Flavien, car il a été construit par la dynastie des Flaviens. Le nouveau nom vient probablement de la statue colossale en bronze de l'empereur Néron, qui se trouvait autrefois à côté de l'édifice. Le mollusque de la statue était le colosse de Rhodes. Au cours de ses presque 2000 ans d'existence, le Colisée a subi au moins trois grands incendies et quatre tremblements de terre. Il a été endommagé, réparé et reconstruit à de nombreuses reprises. L'impressionnante construction accueillait autrefois jusqu'à 80 000 spectateurs. Ce qu'ils ont vu n'était pas nécessairement aussi cruel que Hollywood nous l'a fait croire. La plupart des combats de gladiateurs étaient soumis à des règles strictes. Parfois, le public se lassait du spectacle et les participants sortaient de l'arène. Lorsque le Colisée a cessé d'être une arène pour ses spectacles effrayants, il a servi de cimetières, de lieux de culte, de logements, d'ateliers pour les artisans et les marchands, de sièges d'un ordre religieux et de châteaux fortifiés. Aujourd'hui, il est ouvert au public et tu peux découvrir son labyrinthe souterrain. Es-tu prêt pour la prochaine merveille ? Il s'agit de la cité perdue de Petra, ou plutôt la ville redécouverte, qui était autrefois très riche et dynamique. Puis a été abandonnée et retrouvée en 1812. La ville entière est faite de grès et bien qu'elle soit située dans le désert, elle a connu des pluies assez fortes. Malgré tout, elle a perduré pendant 2000 ans grâce à des ouvriers très qualifiés. Le balayage laser moderne a montré qu'ils ont placé des marches géantes dans la montagne pour vérifier la qualité de la roche et tailler les bâtiments sans risquer leur vie. Et comment les hommes ont-ils survécu dans ce désert sans eau ? Les Navatéens qui vivaient ici ont mis au point tout un système de conduits, de barrages et de citernes pour s'assurer d'avoir assez de liquide vital pour toute l'année. Situés en mode Indiana Jones, il te reste encore beaucoup à découvrir à Petra. Les archéologues estiment que nous ne connaissons aujourd'hui que 15% de la ville et que le reste est encore caché sous terre. Terminons notre visite par le plus grand ouvrage construit par l'homme au monde. Oui, il s'agit de la Grande Muraille de Chine. Elle s'étend sur plus de 21 196 kilomètres, de la mer de Bohai à l'est jusqu'au désert de Gobi à l'ouest. Mais ne te fie pas au mythe populaire. Tu ne verras pas vraiment la muraille depuis la Lune. Il a fallu plus de 2000 ans pour l'achever et une bonne quantité de matériaux de construction, principalement des briques et des blocs de pierre taillés. As-tu déjà gravé ton nom sur un arbre ou pire encore, sur un lieu célèbre ? Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Les gens qui ont construit le mur ont fait de même. Certaines des briques qui datent essentiellement de la dynastie Ming comportent des données telles que le lieu de production, le nom de la famille de la brique et les responsables. Il s'agit d'une forme de contrôle de la qualité. Si quelque chose arrivait à l'une des briques, il serait facile de trouver le responsable. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à creuser dans le sol, à chercher des ruines et à prendre des photos des sites archéologiques les plus fantastiques du monde. Serais-tu prêt à le faire ? Alors mets ta loupe dans ta valise et allons creuser un peu. Quand on est à Rome, on vit comme les Romains. C'est-à-dire qu'on se promène dans la ville en trébuchant à chaque pas sur des ruines antiques. Donc tu te balades sur la colline de l'Esquilin par un après-midi ensoleillé. Tu viens de finir ta troisième glace quand tu la vois soudain. La magnifique Domus Aurea ou, pour ceux qui ne parlent pas latin, la Maison Dorée. L'empereur romain Néron a ordonné la construction de cet immense palais en 64 après Jésus-Christ. Les travaux se sont terminés en 68 après Jésus-Christ. Au fait de sa gloire, elle occupait une surface trois fois plus grande que la cité du Vatican. Le bâtiment a été décoré de feuilles d'or, de pierres semi-précieuses et de dizaines et de dizaines de fresques. Le palais comptait plus de 300 pièces, dont certaines donnaient sur un magnifique vignoble et un bois brussant d'animaux. Il contenait aussi une énorme statue de 30 mètres de haut de Néron lui-même. La salle octogonale était la plus grande construction du palais. A l'origine, c'était une salle de banquet avec des cascades tout le long des murs du fond. La salle tournait autour de son axe jour et nuit tandis que d'en haut tombaient constamment des pétales. Les successeurs de Néron ont dépouillé tout le palais de ses matériaux. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter la structure principale et, bien sûr, la salle octogonale. Elle a été excavée et tu la reconnaîtras facilement même avec ses murs dénudés. Après avoir traversé la moitié du globe en avion, nous voilà au cœur de la jungle cambodgienne. Heureusement que tu as apporté ton spray insecticide, les moustiques deviennent littéralement fous dans ce climat tropical. Cachée au milieu de la forêt se trouve la ville d'Angkor. C'était la capitale de l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle. Pour info, le mot Angkor signifie capitale en langue Khmer. La ville était l'une des plus grandes du monde à l'époque pré-industrielle. Les chercheurs affirment que près d'un million de personnes y vivaient. Aujourd'hui, Angkor attire des visiteurs du monde entier en raison de son architecture étonnante. Tu reconnaîtras le style Khmer à l'utilisation d'énormes blocs de grès. Au centre du complexe se trouve le temple Bayon. Il est décoré de 216 visages souriants qui, selon les scientifiques, sont censés ressembler au fondateur de l'Empire d'Angkor. Ils pensent que les tours étaient autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site est un labyrinthe de temples couverts de lianes. La ville a été abandonnée en 1431 et n'a été redécouverte que dans les années 1840. En 1992, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les États-Unis ne sont pas nécessairement synonymes de ruines, mais en voici une. Dans l'état montagneux du Colorado se trouve l'ancien lieu de résidence des Anasasies. Dans tout le parc national de Mesa Verde, on trouve plus de 600 habitations, construites sur les falaises par les Anasasies dans les années 1190. Le Cliff Palace comptait à lui seul plus de 150 pièces. C'était un bâtiment à plusieurs étages fait de grès et de mortiers debout. Pour arriver à la maison du balcon, les visiteurs doivent grimper une échelle de 10 mètres. De là, tu pourras voir un village de taille moyenne, composé de 38 pièces et de deux kivas. Les kivas sont des chambres traditionnelles construites par les Anasasies à des fins cérémonielles. En 1300, les Anasasies ont cessé de vivre dans la région de Mesa Verde. Heureusement, le site est maintenant ouvert aux visites. Si tu aimes les paysages aux couleurs de terre cuite, tu es au bon endroit. La ville de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert de Jordanie, la ville était un haut centre commercial au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Nabatéens, un peuple arabe ancien, vivaient dans la ville rose et ont prospéré pendant de nombreuses années, accumulant une grande quantité de richesse. Ils ont inventé un système innovant pour que l'eau y circule et ont ainsi rendu la région habitable. La structure, en forme de porte sculptée dans la roche, est célèbre. On la surnomme le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor caché se trouve en dessous. Au début des années 2000, le site a été nommé l'une des sept nouvelles merveilles du monde. Très loin de cet endroit, au Guatemala, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 12 000 édifices, les vestiges de la capitale de l'ancien empire maya. Elle est comparable en importance à Londres ou à New York. L'acropole nord est le plus ancien complexe de monuments d'Otikal. Construit par la seule main de l'homme en 750 avant Jésus-Christ, il servait de lieu de repos aux dignitaires et aux rois. À l'époque, les temples en forme de pyramide étaient peints d'un magnifique rouge. Les mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, tout est couleur de calcaire. Les archéologues ignorent la raison de la chute d'Otikal. Est-ce la sécheresse qui l'a causée ? Une maladie ? Ou quelque chose de complètement différent ? Sur la rive gauche du Tigre se trouve une ancienne ruine étrange, une grande arche abîmée. Elle appartenait à une ville appelée Ctesiphon, le joyau de l'Empire perse pendant plus de 800 ans. La ville abritait un palais extravagant, doté d'une mosaïque de verres, de tapis ornés de joyaux et de beaucoup de marbre. D'ailleurs, pourquoi les rois semblent-ils tant adorer le marbre ? L'arche faisait partie du complexe du palais impérial. Jusqu'à l'époque moderne, c'était la plus grande voûte autoportante construite par l'homme. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun pilier pour la soutenir. En raison de son immense richesse, la ville était constamment la cible d'autres empires, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber. Tu as envie de découvrir d'autres rues de Maya ? Chichen Itza est un site archéologique dont les pyramides sont les mieux préservées de la planète. Située dans l'état du Yucatan au Mexique, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site compte un total de 26 ruines à découvrir. Le point culminant est El Castillo, un énorme temple qui se dresse à 24 mètres au-dessus du sol. Sa caractéristique la plus singulière est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches, soit le nombre de jours de l'année solaire. La plus ancienne cité perdue de cette liste remonte à la période néolithique. C'est à ce moment-là que nous, les êtres humains, avons commencé à pratiquer l'agriculture pour la première fois, au lieu de vivre selon un mode de vie entièrement nomade basé sur la chasse et la cueillette. Dans l'archipel des Orcades, au large de l'Écosse, se trouve un site préhistorique connu sous le nom de Scarabraé. Grâce à d'excellents travaux de restauration, le site est très bien conservé. Tu peux voir des habitations préhistoriques avec des foyers, des meubles en pierre et même des toilettes primitives. Les chercheurs ont aussi trouvé des symboles runiques sur le site, ce qui signifie qu'il est possible qu'ils se soient essayés à une forme d'écriture. Ah, la Grèce ! Quelqu'un veut de la feta ? Nous voilà arrivés au cœur des cœurs de l'archéologie. Mais aujourd'hui, nous explorerons un site en particulier, le Colosse de Rode. Aussi connu sous le nom de Géant de Bronze, il était l'une des sept merveilles du monde antique, se dressant dans le port de la ville grecque de Rode au 3e siècle avant Jésus-Christ. On dit que le Colosse mesurait 32 mètres de haut. On pense aussi que la statue a été construite avec l'aide de 900 chameaux. Malheureusement, elle n'est restée debout que pendant une soixantaine d'années. Un tremblement de terre dévastateur la réduit en miettes, si bien qu'en visitant les lieux, les visiteurs ne découvraient plus qu'un pied géant. Maintenant, il n'y a plus rien à l'endroit où se trouvait la statue. On trouve un grand nombre de murs en ruine de par le monde. Et pour notre dernière visite de la journée, c'est exactement de cela dont il va s'agir. Tout au nord de l'Angleterre se trouve la ruine du mur d'Adrien. L'empereur romain a fait construire ce mur afin de séparer son empire des peuples de Calédonie. Le mur originel était beaucoup plus grand que ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais les ruines sont tout de même assez impressionnantes. Elles consistent en une structure qui s'étend sur 117 kilomètres d'une côte à l'autre. A l'époque, le mur d'Adrien abritait 17 grands forts et de nombreuses tours d'observation afin d'assurer une sécurité maximale à cette province. Le mur est tombé dans l'oubli lorsque les Romains ont déserté l'île de Bretagne au début du 5e siècle. Les gens ont commencé à le dépouiller pour construire des églises, des fermes et même des maisons. Aujourd'hui, si tu décides de visiter les ruines, tu ne verras que des fragments d'environ un mètre de haut. Mais c'est quand même assez chouette.